Et la musique était enseignée au même titre que la géométrie, c'était vraiment les matières qu'on enseignait dans les premières universités, c'était autant la musique que l'astronomie, que la géométrie par exemple, et donc il y a longtemps eu des liens entre les deux. Un des premiers à faire ce lien c'est Pythagore, vous le connaissez par le théorème de Pythagore bien sûr, Pythagore c'est un des premiers philosophes dits présocratiques qui a réfléchi au monde d'un point de vue rationnel, avant on avait les mythes qui nous expliquaient les grands événements terrestres, et puis qui faisaient les liens entre différentes forces de la nature, et puis arrivent ces premiers présocratiques qui vont essayer de rationaliser et de penser la nature d'un point de vue d'abord de l'observation, et puis par des concepts, qu'on voit souvent avec des concepts mathématiques. Alors Pythagore, à la différence des gens comme Thalès, sur la côte ionienne, qui vont vraiment penser en lien très fort avec les observations, Pythagore va souvent mettre avant même la réflexion mathématique, géométrique, et puis des idées de symétrie, de beauté, d'harmonie du monde. Et par exemple, on lui doit la notion de cosmos comme l'ensemble de l'univers qui englobe vraiment le tout. On lui doit en tout cas en Occident une des premières mentions d'une Terre sphérique, non pas parce qu'il a des preuves, c'est Aristote qui va pas apporter des preuves de la sphéricité de la Terre, mais parce que la sphère, c'est le solide parfait par excellence, le soleil est rond, la lune est ronde, et donc la Terre, nécessairement, doit participer de cette harmonie et de cette symétrie. Et puis, c'est aussi un des premiers, du côté de l'Inde et des Babyloniens, on avait déjà cette idée que Vénus, par exemple, qu'on voit sous forme d'étoiles du matin ou d'étoiles du soir, c'était le même objet. Lui, il va vraiment insister sur cet aspect-là et montrer qu'elle s'intéresse aux planètes en général, et donc s'apercevoir notamment que Vénus, c'est pas deux astres différents, c'est l'étoile du berger qu'on voit le matin et le soir, mais vraiment la même planète. Et donc, en s'intéressant à ce cosmos, au mouvement de la sphère céleste, lié au mouvement dur de la rotation de la Terre, cette sphère céleste qui semble faire un tour en 24 heures, on a aussi ces planètes, des astres errants, qui vont avoir un mouvement légèrement différent, avec des vitesses légèrement différentes. Ces vitesses légèrement différentes, vont nous montrer qu'en fait, on a des révolutions avec des rythmes différents, et ces rythmes différents, il va chercher à les interpréter en termes de proportion. Et notamment, chez Pythagore, il y a une fascination pour les nombres en général, et puis en particulier pour les nombres rationnels, donc ces nombres qui sont le quotient, le rapport de nombres entiers, A sur B, ça c'est un nombre rationnel. Et donc il va chercher des proportions dans beaucoup de choses, notamment dans la musique, donc il va s'intéresser à des premiers à faire une théorie de la corde vibrante, une corde de guitare qu'on fait sonner, si on la divise en deux, on monte d'un octave, si on prend des rapports 3,5, des rapports 4,3, on va construire des quartes, des quintes, et ça, voilà, c'est du vocabulaire musical, et avec ces proportions de cordes vibrantes qu'on va interrompre sur différentes longueurs, on va reconstruire comme ça toutes les gammes, toutes les notes des gammes occidentales. Et donc c'est comme ça, par exemple, qu'on va construire la gamme diatonique de cette note qu'on utilise encore aujourd'hui par ce jeu de proportions et de découpes de la corde vibrante. Et donc ces proportions, il va aussi les chercher dans les mouvements célestes, et donc essayer de voir si, dans ces révolutions imbliquées des différentes planètes qui vont à des rythmes différents, voir s'il ne peut pas associer des mêmes rapports de proportions comme on a dans la... Et c'est comme ça qu'on va associer, par exemple, à Saturne, qui est la période de révolution la plus longue, ainsi grave, et ainsi de suite. On va retrouver les notes de la gamme majeure au fur et à mesure qu'on va éclamer les différentes planètes. Donc ça, c'est le premier lien un peu direct entre musique et astromène. Alors un autre lien, c'est quand on parle de musique des sphères, c'est une expression qu'on utilise souvent, la notion de musique des sphères, c'est que nous vient du mythe d'Er, un soldat panphilien, qui nous est raconté à la fin de la République de Platon. Donc Er, c'est un soldat qui se retrouve sur son bateau, qui apparemment est donné pour mort, et pendant une douzaine de jours, on va le laisser, on va penser qu'il est mort, et jusqu'à le mettre sur le bûcher pour se débarrasser du corps. Et en fait, il n'est pas mort, et comme il a, en fait, on lui a ouvert la porte vers le ciel, il a suivi les autres morts qui, eux, étaient vraiment morts, les dieux se disent, c'est l'occasion, puisqu'il est une méprise, là, pour le faire revenir et lui faire raconter ce qu'il a vu de ce qui se passe dans les cieux. Et ce qu'il voit, c'est des créatures sur cette figure-là, donc on a les trois parts, qui définissent la naissance, la vie, la mort des humains, et une d'elles tient le fuseau qui gouverne, en fait, les mouvements du monde, donc vous voyez ici le grand cercle des étoiles, et puis ensuite, on a une série de cercles qui représentent les différentes planètes. Et donc voilà ce qu'on lit dans la République de Platon, les sept cercles intérieurs accomplissent manquement une révolution contraire à celle du tout, et de ceux-ci, celui qui va le plus vite est le huitième, donc c'est la sphère qui porte les étoiles fixes, et sur le haut de chacun de ces cercles se trouve une sirène, entraînée avec lui dans son mouvement circulaire, émettant un unique son, un unique ton, et à partir de tous ceux-ci qui font vite, se fait entendre un unique accord. Donc la munic des sphères, c'est un mélange de tous ces champs de sirènes qui produisent chacune une note unique associée à la révolution de la planète et qui produit un espèce d'accord divin. Encore, une histoire à la fois de son, de proportion, d'astronomie et de musique. Alors là, on va faire un saut dans le temps, on va retrouver un nom que vous avez sans doute déjà vu, Johannes Kepler. Johannes Kepler, c'est un astronome du début du XVIIe siècle, c'est d'ailleurs plus un mathématicien qu'un astronome, c'est quelqu'un qui est un peu tout seul, qui est gosogneux, qui aime bien faire des calculs compliqués. Et puis, Kepler, on lui voit les fameuses lois empiriques des mouvements des planètes dans le système solaire qui sont ensuite trouvés par Newton. La première loi étant que les planètes se déplacent sur des ellipses, non pas sur des cercles. Il parle de ce qu'on appelle la loi des airs, donc c'est quelque chose à voir avec la variation de vitesse des planètes sur les ellipses. Quand on dit que la planète se déplace sur des ellipses, une ellipse à deux foyers, l'étoile ou le soleil est à un des foyers, donc il y a un moment dans l'ellipse, on est plus près de l'étoile et ce moment où on est plus près, c'est là qu'on va le plus vite et on ralentit quand on est à l'infélie de l'autre. Et puis, il y a la troisième loi qui est une histoire de proportion, une proportion un peu complexe parce qu'on rajoute des puissances. Le diamètre de l'orbite au cube sur le carré de la période de résolution est égal à une constante. Donc ça, c'est la troisième loi de Kepler mais on voit qu'il y a l'idée d'une proportion ici. Et donc, Kepler, avant d'arriver à ces lois-là, il a un peu erré parce qu'il cherchait des solutions en en essayant en plusieurs. Par exemple, il a essayé d'imbriquer les cinq solides dits parfaits de Platon, les cinq solides réguliers en essayant de voir si, par un jeu de solides inscrits ou circonscrits, il arrivait à reconstruire les orbites, la succession d'orbites des planètes. Ça s'appelait le Mysterium Cosmographicum. Donc il y a cette suite de polyèdres. Et dans le même temps, il a aussi essayé, comme faisait Pythagore, de trouver des rapports avec la musique et avec les intervalles musicaux de quart, de quinze, etc. Alors, il n'y aura pas de solution avec ces intervalles. Mais par contre, quand il va se rendre compte que la vitesse varie sur l'orbite, la fameuse voie des airs, il va revenir à son idée musicale et il va interpréter la rotation, le mouvement, la révolution des planètes comme une vibration plus ou moins grave, plus ou moins aiguë avec la vitesse de révolution de la planète. Et cette vitesse variante, à chaque planète, il va associer une phrase musicale qui va avoir une amplitude plus ou moins grande selon que l'amplitude de vitesse, de variation de vitesse est importante. Donc c'est pour ça que, pour Saturne, il y a une faible excentricité, une ellipse pas trop allongée, et bien on a seulement un petit débattement, en plus une tierce. Pour Jupiter, c'est un peu pareil, mais on voit que pour Mercure, qui a une orbite un peu plus excentrée, un peu plus elliptique, et bien on a une longue phrase musicale qui monte sur un peu plus d'un octave. Pareil pour Mars aussi, qu'on sait elliptique, on a un octave. Voilà, donc il va, de nouveau, faire le lien entre le rythme de déplacement des planètes et puis la musique. Alors là, on va faire un saut un peu plus important, on va se retrouver dans l'époque moderne, et on va retrouver ce fameux pulsar que j'évoquais au début. Donc ça, ce type d'objet, ça a été découvert un peu par hasard en 1967. En 1967, c'est deux ans après l'inauguration du grand radiotélescope de la station de radioastronomie de 2007, donc ça ne va pas par radioastronomie de 2007. Et où, à l'époque, on a Jocelyn Bell, qu'on voit ici, toute jeune, qui est en train de faire sa thèse avec la donnée Anthony Lurich, qui étudie la scintillation des sources célestes. La scintillation, c'est un phénomène salut, un phénomène dont on a l'habitude en optique avec le rayonnement des étoiles. La scintillation, c'est dû au fait que les trajets lumineux varient dans le temps du fait de la turbulence dans l'atmosphère. En fait, on n'a pas une image unique. À chaque fois, avec le temps, l'image bouge parce que le trajet est légèrement différent, parce qu'il y a un peu de turbulences et donc on a l'impression que ça scintille, que ça change de luminosité. C'est juste un déplacement. Il se passe la même chose avec les sources radio. Les ondes radio, c'est de la lumière comme un autre de la lumière parce que c'est la lumière moins énergétique. Et Justin Bell, elle étudie comment ce rayonnement radio de sources très ponctuelles, très lointaines qu'on appelle des quasars. Ce sont des objets très denses, des galaxies en formation avec un trou noir central. qui sont très brillantes et qui sont très éloignées. Et en fait, ce rayonnement passe à travers le milieu interstellaire qui lui aussi a de la turbulence et donc elle cherche à caractériser la scintillation à travers cette turbulence du milieu qu'il y a entre les épaules. Donc elle cherche des variations temporelles en visant certaines régions du ciel, certains objets du ciel. Et elle va tomber un moment sur un objet qui va osciller avec une période très très régulière de 1,37 secondes. Donc là, vous avez à l'époque, on avait une espèce de C-FRAM, vous voyez, on avait un rouleau avec un petit moteur et puis un petit stylet et l'intensité du rayonnement, c'était le mouvement du stylet et puis la rotation, c'était le temps qui passait. Donc on tracait des graphes, pas sur un écran, mais de cette façon. Et vous voyez ici, alors c'est dans l'autre sens, vous voyez que très régulièrement, on a un petit creux qui se répète avec une période d'1,37 secondes. Et donc très rapidement, on s'est demandé est-ce que c'était pas quelque chose de défaut de l'instrumentation, est-ce que c'était pas une émission terrestre voisine, etc. Et on a fini par se rendre compte que cet objet-là, il était vraiment dans le ciel, il se déplaçait en même temps que l'ensemble du ciel, et donc c'était une vraie source céleste. Alors il y a un petit moment de confusion, on s'est demandé est-ce que c'était pas un signal extraterrestre, ce premier pulsar, on l'a appelé LGM1, Little Green Man 1, avec ce point d'interrogation, on a aussi envoyé un message à la Reine d'Angleterre en lui disant voilà il y a un truc pas clair, mais rapidement on a fouillé dans les cartons, on a déterré des articles de théoriciens un peu fous, qui étaient pas si fous que ça, et qui prédisaient l'existence de certaines étoiles, qu'on appelle des étoiles à neutrons, et qui, des étoiles qui ont un très très fort champ magnétique et qui sont capables d'émettre une espèce de faisceau de rayonnement, et dans ces articles là, on disait aussi que si l'axe de rayonnement était pas le même que l'axe de rotation, et bien l'objet en tournant faisait un espèce comme un phare au bord de la mer, un phare c'est jamais qu'une lentille avec un faisceau qui tourne, on n'a même pas on n'éteint pas le phare, c'est une lentille qui tourne et qui balaye l'espace, et bien le pulsar c'est un objet comme ça. voilà donc, on découvre les pulsars et puis ça va donner quelques années après, un prix Nobel qui d'ailleurs a été donné à Anthony Rich alors qu'il aurait dû être donné à Josin Ben, mais depuis on a complètement vu Anthony Rich et on ne parle que de Josin Ben, donc il y a une justice dans ce monde d'astrophysicien, mal, on va dire les choses sont en train de changer et bien heureusement. Alors, pour faire des observations d'un pulsar, il faut un radiotélescope, vous avez une image du radiotélescope de Nancy, donc il suffit de faire 35 km vers le nord-ouest pour le voir de vos yeux. Et donc après la découverte de ce premier pulsar, et bien on a découvert d'autres et puis d'autres avec des particularités des caractéristiques très différentes. En 68 par exemple, on a découvert deux pulsars très rapides le pulsar du crâne parce qu'il est dans les niveaux de crâne et le pulsar de Véla parce qu'il est dans les niveaux de la voile avec des périodes, vous voyez, on compare à 1,37 secondes en 33 millisecondes et donc un objet qui fait un peu plus de 30 tours par seconde et pareil, tu es un peu moins rapide. Et ça, c'est deux pulsars qui sont très très puissants et qu'on a découvert peu de temps après. notamment parce que les théoriciens nous disaient et bien un objet comme ça, ça n'est de l'explosion d'une étoile. On va revenir là-dessus. Donc on a cherché dans des restes d'explosion d'étoiles et un des restes très connus, c'était la négligeuse du crâne, le reste de supernova. et donc on a trouvé de fait un pulsar dans cette direction-là. Et puis quelques années après, autre surprise, au grand télescope de l'arrêt Sibaut qui a fermé il y a 2-3 ans maintenant suite à un accident, on a découvert des pulsars qui tournaient à de l'ordre de 1,5 2 millisecondes, donc des objets qui font 700 tours par seconde. Vous voyez, on est en train de parler d'objets qui font la taille d'une étoile, la masse d'une étoile, un peu plus même, entre 1,5 et 2 fois la masse du soleil, mais qui tournent parfois à 700 tours par seconde. Donc c'est des monstres pour la physique qui sont des objets vraiment très très intéressants pour cette façon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ? Bon, on va en parler maintenant. Donc voilà pourquoi ça ressemble transformer en son. Vous allez voir justement qu'on va parler de son. Un peu plus tard, on va faire de la musique avec ça. Vous voyez que ça nous donne une pulsation qu'on va pouvoir utiliser éventuellement. Et donc le pulsar, il est né de l'explosion d'une étoile. Vous voyez ici la nébuleuse du crave avec les restes de l'atmosphère de l'étoile qui ont été dispersées lors de l'explosion. Et ici, quand on zoom au cœur, on voit un objet comme ça. Donc le pulsar est là. on voit son faisceau de rayonnement ici qui va projeter des particules non seulement de rayonnement mais aussi des particules qui rencontrent le milieu autour. Et puis on a une nébuleuse, on dit nébuleuse à vent de pulsar qui est liée à la quantité de particules qui s'échappent en permanence du pulsar. On parle de vent parce que c'est des particules et pas des photons pas de la lumière qui vont rencontrer un milieu et faire des chocs qui provoquent ces émissions émineuses. Voilà, donc quand on fouille à l'intérieur du reste d'une supernova, en général, on trouve un pulsar qui tourne plus ou moins vite. Et vous avez ici un petit extrait de mesure qu'on obtient en ondes radio avec le temps de gauche à droite et on a une pulsation et ensuite quand le deuxième faisceau passe, on a la deuxième et ça, ça se répète continuellement d'une manière très 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 donc à pulsar c'est le reste d'une grosse étoile. Alors rapidement ça a intéressé les musiciens cette bête-là parce que ça produit une espèce de rythme naturel qui en plus vous allez voir il peut être modulé par le milieu interstellaire le fait que ça traverse un milieu chargé et bien le signal il va être un peu perturbé et donc ça va faire des espèces de variations rythmiques sur le superposé et donc vous avez sans doute quelque chose que vous avez déjà vu sur des t-shirts notamment des t-shirts de rockers en particulier et ce qu'on voit ici c'est chaque tour d'un pulsar donc on voit le pulsar qui va c'est un peu l'image que j'avais juste avant on a le passage du faisceau puis le passage du deuxième faisceau et bien là c'est la même chose on a le passage du faisceau et puis on fait un tour complet puis on revient puis on a le passage du second faisceau et ainsi de suite et donc ça c'est une succession du passage du faisceau devant le récepteur qui laisse cette empreinte à chaque fois à chaque tour du pulsar voilà donc ça cette représentation elle est très connue parce qu'elle a donné lieu à une pochette d'album pour un groupe qui sans doute ne savait pas trop ce que c'était le pulsar mais en tout cas cette pochette d'album qu'on va reposer d'ici et elle sort d'une thèse de 71 issue d'un étudiant de Cambridge qui avait étudié à Réciot et qui avait étudié vraiment les pulsars en Ré voilà donc cette objet-là c'est celui qui a été découvert par Josti Bray c'est 19 ou 19 c'est 19 c'est ses corps désolé alors il y a d'autres expériences d'autres expériences un peu plus tard donc en 89 puis en 90 et puis il y a eu quelques essais un peu plus tard aussi il y a un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Griset qui a fait une pièce avec un ensemble de percussion de percussionnistes des percussions de Strasbourg qui était une pièce pour un pulsar et et cinq percussionnistes et donc il va utiliser parfois même en direct les observations en direct de l'observation du pulsar transformé en son pour en faire une base rythmique sur laquelle on va rajouter des versions que vous entendez derrière c'est le rythme tout ça et par-dessus ce super niveau et les performances n'est pas aussi simple c'est ce qui s'appelle le noir de l'étoile il y a eu un disque il y a eu plusieurs représentations je le disais certainement direct voilà donc maintenant je vais juste dire un mot de comment on passe de l'un à l'autre on parlait de pulsar et d'ondes électromagnétiques on se retrouve avec du son pour dire qu'il y a des choses quand même communes quand on parle d'ondes et qui permettent de passer de l'une à l'autre et de faire des transformations en passant de la lumière au son donc une onde c'est un signal qui se propage avec une certaine vitesse un signal qui varie dans le temps et qui se propage avec une certaine vitesse une certaine intensité et surtout une certaine fréquence et éventuellement ce signal il peut aussi varier au cours du temps alors on connait trois grandes familles il y a trois grandes familles d'ondes les ondes électromagnétiques donc tout ce qui est lumière ce qu'on appelle les ondes mécaniques donc des vibrations des vibrations de l'air comme le sont des vibrations du sol comme des ondes sismiques et puis les ondes gravitationnelles qui ont été prédites par Einstein il y a un peu plus d'un siècle et qui ont été découvertes observées pour la première fois récemment en 2015 qui sont des vibrations de l'espace-temps lui-même et donc voilà pour montrer qu'il y a des similitudes la lumière c'est une onde électromagnétique donc c'est à la fois un champ électrique et un champ magnétique qui se déplacent à la vitesse de la lumière c'est caractérisé par une longueur d'onde donc quand on parle du spectre électromagnétique les plus grandes longueurs d'onde c'est le domaine des ondes radio mais on a toutes les autres gammes de longueur d'onde ou de fréquence qui passent par les infrarouges le visible les ultraviolets jusqu'au rayon gamma et les astronomes les astrophysiciens utilisent tous ces types de rayonnement avec différents récepteurs bien sûr parce que l'oeil il faut être visible le radiotélescope ça voit les ondes radio et bien il faut un détecteur spécialisé pour observer en gamma ou en rayon dans le cas de la lumière la fréquence ça représente une couleur d'accord et ou bien ça peut être éventuellement lié aussi à certaines caractéristiques spectrales liées à la structure atomique qui a produit l'origine et vous avez je vous donne en bas je vous montre en bas ce qu'on appelle un spectre dynamique et vous allez voir que la différence il n'y a pas de différence entre un spectre dynamique et ce qu'on appelle un fichier son finalement qui est un diagramme où on a une fréquence et un temps ici et donc une fréquence qui varie dans le temps une fréquence qui varie dans le temps par exemple un morceau de musique une suite de notes de fréquences différentes c'est c'est un spectre dynamique un ensemble de fréquences qui varie dans le temps et donc là vous avez l'émission par exemple qu'on observe au dessus de Jupiter lié à ce qu'on appelle le phénomène des horreurs c'est à dire des particules chargées qui viennent du vent solaire qui viennent du soleil ou qui viennent de Io un de ces satellites et qui sont piégées dans le champ magnétique de la planète et accélérées et qui font un rayonnement qu'on observe en ondes radiques les aurores les aurores de Jupiter juste pour montrer que c'est des similitudes une onde sonore c'est des couches de gaz qui sont compressées et qui vont venir qui ont été démises par un haut-parleur ou par un instrument de musique et qui vont frapper le tympan et produire voilà un son qu'on interprète avec notre cerveau donc c'est une onde dite mécanique parce que c'est un milieu qu'on comprime et si on représente maintenant l'équivalent d'un spectre dynamique fréquence-temps et bien si je prends là une note une autre vous allez voir qu'on va aussi dessiner des choses dans ce plan temps-fréquence qui peuvent ressembler à ce qu'on avait sur la diapos d'avant quand on parlait de Jupiter ici vous avez un enregistrement du merle bleu vous voyez les stric du mer qui part qui sont un peu dans le grave et puis il y a des montées dans les aigus comme ça qui changent de registre ça ça ressemble vraiment à ce qu'on avait là donc on peut vraiment passer de l'un à l'autre et puis on peut s'amuser à passer de l'un à l'autre et puis les derniers les derniers nés on va dire au niveau observationnel ces fameuses ondes gravitationnelles qui sont des déformations de l'espace-temps lui-même alors ça ça vient de la définition de la gravitation par Einstein Einstein nous dit la gravitation c'est pas une force magique qui agit à distance comme chez Newton instantanément les masses s'attirent de manière instantanée et magique il nous dit le phénomène de gravitation il est lié à la déformation de l'espace par les masses elles-mêmes une masse ça fait une espèce de dépression de creux dans l'espace qui fait que au voisinage de cette masse et bien il n'y a pas 36 trajectoires possibles et donc ça les masses déforment l'espace et vous voyez que si j'ai une masse qui déforme l'espace et que je l'agite et bien cette agitation va agiter aussi l'espace que j'ai déformé autour et donc ça ça crée aussi une onde qui se déplace aussi à la vitesse de la lumière et qu'on peut éventuellement mesurer alors comment on va la mesurer on va la mesurer avec le principe c'est on a le maître étalon qui normalement il ne bouge pas il fait un mètre sauf que quand l'espace temps est perturbé et passe par mon maître étalon il va être un peu plus court ou un peu plus long et donc c'est comme ça qu'on va détecter des ondes gravitation alors la difficulté c'est que sur un mètre à talons qui n'est pas un mètre mais qui fait quelques kilomètres et bien la petite variation elle fait de l'ordre de plus petite qu'un proton donc une particule qui fait le constituant donc c'est très très difficile à mesurer c'est pour ça qu'on a mis très longtemps et ça a enfin été observé il y a quelques années lors de la fusion de deux trous noirs donc on a deux masses très très compactes qui tournent autour d'une autour de l'autre et qui finissent par fusionner donc c'est ce qu'on voit ici on a donc deux trous noirs qui vont être en orbite un autour de l'autre donc ça fait cette espèce de sinusoïde et ça va s'accélérer jusqu'à la fusion qui a lieu ici et ce qu'on observe on retrouve ce plan en fréquence et ce PEC dynamique qu'on voit ici qu'on a quelque chose qui va être avec une fréquence basse et qui va augmenter si je traduisais ça en son si je traduisais ça en son ça ferait un hui comme ça donc on a de nouveau ce lien avec le son aussi voilà on va revenir sur l'objet pulsar peut-être juste pour rappeler d'où ça vient les étoiles c'est au départ une sphère de gaz qui se comprime la pression résiste mais ne radise pas suffisamment si la masse est très forte donc là on va comprimer ce mélange de gaz jusqu'au point où dans son coeur la température va être telle qu'on va démarrer des réactions dites de fusion thermonucléaire ce gaz au départ c'est essentiellement de l'hydrogène la pression augmentant la température augmentant on va passer un seuil on va être capable de fusionner des noyaux d'hydrogène et les transformer en noyaux d'hélium et en fait les étoiles elles-mêmes c'est des réacteurs thermonucléaires et si l'univers au départ il n'était fait que de l'hydrogène et d'hélium tous les matériaux que vous voyez autour de vous vous-même vos cellules elles ont été produits dans les étoiles avant les étoiles il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium dès que c'est plus compliqué dès que c'est un élément plus haut ça a été fabriqué dans une étoile et donc les étoiles ces réacteurs thermonucléaires vont fabriquer dans leur cœur ces différents éléments et produire de l'énergie c'est pour ça que l'étoile brille c'est par cette fusion thermonucléaire et donc vous voyez là dans un champ d'étoiles qu'il y a différents types d'étoiles il y en a des petites il y en a qui sont structurées passées ensemble comme dans un amas un amas globulaire qui est relativement un atteint puis là vous avez au premier plan un amas d'étoiles plus jeunes qui sont aussi avec une teinte légèrement différente des germons bleutés qui sont des étoiles très chaudes et plutôt des étoiles jeunes et massives qui sont vraiment en plein dans cet épisode de fusion thermonucléaire débridée et les plus grosses de ces étoiles vont finir de manière catastrophique parce que les réactions thermonucléaires vont s'emballer les couches externes l'étoile va exploser en fait et le cœur va s'effondrer et donc ce cœur qui s'effondre vous avez un schéma ici de différentes tailles d'étoiles avec leur évolution dans le temps vous voyez qu'une étoile comme le soleil au niveau du temps il va se passer de l'ordre de 10 milliards d'années dans le stade actuel du soleil et puis à un moment donné le cœur du soleil qui va s'être transformé en hélium va se condenser un peu mais ça va s'arrêter là il n'y aura pas de fusion de l'hélium en carbone en oxygène en éléments plus complexes et puis le cœur du soleil va donner ce qu'on appelle une naine blanche une étoile très compacte assez chaude qui aura la taille de la Terre et puis l'enveloppe va s'étendre autour et va former ce qu'on appelle une nébuleuse planète quand on est une étoile plus massive de l'ordre de 10 fois la masse du soleil et bien c'est beaucoup plus catastrophique donc très rapidement en fait on va passer là en quelques dizaines de millions d'années et non pas 10 milliards on va se retrouver dans le stade de géante où le cœur s'est effondré et l'enveloppe croix et on va avoir explosion de l'étoile et formation de ce qu'on appelle une étoile à neutrons donc au cœur de l'étoile la masse qui reste fait 1,5 ou 2 fois la masse du soleil va s'effondrer sur elle-même mais va rencontrer une résistance au moment où on va avoir cassé des particules on va avoir cassé les noyaux d'atomes on aura plus que des protons et des neutrons qui vont rapidement se transformer uniquement en neutrons parce que c'est trop dense pour que les deux types de particules coexistent et on va former un état éventuellement stable alors si c'était encore plus massif ça pourrait s'effondrer encore et donner ce qu'on appelle un trou mais là on forme une étoile à neutrons et c'est cette étoile à neutrons qui va donner le fameux pulsar donc c'est un objet qui au départ comme le soleil tournait en 28 jours en quelques dizaines de jours et va se mettre à tourner très très vite ça c'est le fait qu'on appelle ça la conservation du moment cinétique quand on a un petit peu de rotation et qu'on comprime quelque chose vous voyez le danseur ou la danseuse sur glace qui tourne doucement puis il plie les bras et d'un seul coup il tourne comme une toupie donc ça c'est vraiment un phénomène physique connu et donc on va avoir une étoile qui va tourner extrêmement vite il se trouve que dans cette compression elle va garder son champ magnétique qui va être tellement confiné qu'il va être aussi beaucoup plus fort à la surface de l'étoile et c'est ce champ magnétique qui va accélérer les particules et provoquer ce rayonnement long des faisceaux de l'étoile voilà donc un petit raté véhiculatif une étoile qui explose un reste ici au moment d'explosion de l'étoile qui forme une étoile à neutrons et la fameuse nébuleuse du crabe dont je parlais on peut l'observer avec un bon petit télescope amateur c'est juste entre les deux cornes du taureau dans cette zone là et donc on devine cette forme un peu de de crabe chinois dans la forme de la nuit voilà donc l'étoile à neutrons elle ressemble à un objet qui est très dense 150 millions de tonnes par centimètre cube vous voyez c'est pratiquement la densité d'un noyau d'atome ça fait un peu plus de la masse du soleil c'était tout seulement 12 kilomètres de rayons donc vous imaginez le soleil comprimé dans 12 kilomètres et puis une température de surface extrême de 600 000 degrés et le champ magnétique fait qu'on a du rayonnement de très haute énergie des rayons X ou des rayons gamma qui sont produits à l'endroit où les lignes de champ se cassent ici avec la rotation et puis on a le long des pôles magnétiques de l'accélération aussi de particules qui va produire le fameux rayonnement radio qu'on peut mesurer avec un radiotélescope voilà donc c'est là que viennent ces deux faisceaux radio qui balaient l'espace et que nous on va pouvoir mesurer de manière régulière avec un radiotélescope comme celui-là donc quand on fait une observation de pulsar et bien ce qu'on mesure c'est en fonction du temps le passage de chaque faisceau et après il y a plein d'applications de physique à faire autour de à la fois la forme du faisceau pour comprendre les mécanismes d'émission et puis dans la régularité de la rotation ça nous donne plein de clés aussi pour tester la physique fondamentale et les théories de la gravitation par exemple alors des pulsars on en connait à peu près 3000 aujourd'hui la plupart sont dans le plan de la voie lactée donc le plan de notre galaxie qui contient la plupart des étoiles et puis la plupart des étoiles jeunes en formation puisque pour voir un pulsar c'est peu après l'explosion de l'étoile et le pulsar va tourner très vite avec son champ magnétique pour produire ce rayonnement et puis il va ralentir et puis il va s'éteindre au bout d'un moment donc on le voit quand même pas loin du lieu de formation des étoiles c'est à dire proche du plan de l'air là vous avez une projection sur le ciel de la population des étoiles c'est un peu une espèce de planisphère là je vous ai remis une image de tout le ciel où on voit bien la volonté ici et puis là il y a une carte vue de la voie lactée vue de dessus avec la position du soleil qui est excentrée par rapport au centre et puis la distribution des pulsars en noir et puis en rouge c'est des pulsars connus en noir c'est une simulation et puis là il y a un trou parce que c'est fait dans l'hémisphère nord et on a un petit goût de la sphère céleste qu'on a retrouvé voilà et ça c'est pour vous redonner un peu une image de comment se représente la voie lactée donc vous voyez que nous on est en périphérie alors ici le soleil est un peu pas rare et donc il y a une population de pulsars un peu pas partout dans le port de la voie alors un autre fait une autre chose intéressante que j'ai mentionné déjà tout à l'heure c'est qu'il y a des pulsars qui tournent extrêmement vite qu'on appelle ces fameux pulsars millisecondes et quand on regarde la période en secondes et qu'on trace un diagramme qu'on appelle un histogramme donc le nombre d'objets pour une période donnée on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie de la population qui est autour d'une seconde en gros ou un peu moins et puis il y a une petite partie qui est bien séparée qui tourne extrêmement vite de l'ordre de la millisecure donc il a fallu comprendre comment ça se fait qu'on avait deux populations est-ce que ça venait d'étoiles différentes de situations d'explosions différentes par exemple et en fait on s'est aperçu que c'était lié à l'évolution d'une étoile en fait le pulsar quand il naît il est plutôt dans la première population donc il naît comme le crabe 33 millisecondes et puis il ralentit au fur et à mesure jusqu'à atteindre une seconde ou quelques secondes mais s'il y a un compagnon s'il y a une autre étoile qui va évoluer dans le temps il peut y avoir un transfert de masse qui le réaccélère et comme avec le temps la structure de l'étoile à neutrons s'est cristallisée donc il est beaucoup plus stable il est beaucoup plus robuste il se déforme beaucoup moins sa rotation va être aussi beaucoup plus stable et donc en accrédant de la matière c'est ce qu'on montre ici donc on a ici une étoile à neutrons qui s'était éteinte avec le temps et qui va se rallumer en gagnant de la vitesse de rotation ces fameux effets dynamo qui produisent le rayonnement qui se met en route et donc au coeur on a cette étoile qui va se mettre à tourner vraiment de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on puisse à peine deviner la période de rotation donc vous imaginez là que si j'avais un rythme clac 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 à la fin on a quasiment une note Il y a une note, ça va vous intéresser aussi. Voilà, donc quelques exemples. PSR 0.329 plus 54, donc ça c'est des coordonnées. Un pulsar qui tourne à 0.7 secondes, un pulsar plutôt très brillant. Vous voyez donc le profil du passage du faisceau. On mesure le temps du gauche à droite, et puis sur le télescope on voit arriver le faisceau, et puis ensuite il disparaît. Et voici ce que ça donne quand on transforme en son. Un autre exemple, un peu plus rapide. 0.355 plus 54, c'est très étudiant, parce qu'il est très brillant. Une autre texture, vous voyez qu'il y a des... Même au niveau de teint, il y a des choses qui changent, parce que ça va être assez bien. Il y a des... Un autre exemple qui est intéressant, celui-là, parce que... Alors, c'est un peu comme le t-shirt de Joy Division, là. À chaque fois on voit un tour ici, et puis c'est le tour d'après, et puis ça c'est le faisceau qu'on voit, et on voit que le faisceau varie au cours du temps. Ça c'est dué au passage à travers le milieu interstellaire qui va perturber le trajet du faisceau. Alors là, au niveau du son, ce n'est pas très joli, et vous voyez que ça flûte. On retrouve la fameuse scintillation dont je parlais tout à l'heure. Et donc cette scintillation, sur ce rythme très très régulé, tac 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 tac, permet des variations d'intensité qui fait qu'on module. Finalement on a un effet de rythme modulé aussi, qui commence à ressembler aussi à un rythme de percussion qui est un peu... Mais non, ce n'est pas beau, c'est des crics. Donc c'est là qu'il va falloir un musicien pour travailler avec ça, et changer ces sons-là pour faire des trucs jolis, pour qu'on puisse utiliser. Alors un autre exemple, mais là, on se parlait tout à l'heure. Et puis les plus rapides, donc là vous avez l'amas globulaire, un amas qui compte quelques centaines de milliers d'étoiles, qui est dans l'hémisphère sud, et dans lequel on a découvert, c'est celui qu'on connaît plus de pulsars au même endroit, où on a, je ne sais plus, une trentaine de pulsars, on a une accès de 25 représentés. Et donc, comme c'est des pulsars millisecondes, ceux-là, ils vont plutôt produire des notes. Alors quand on observe des pulsars, on a ces superpositions, à la fois de notes ou de rythmes, et c'est ça qu'on va essayer un peu de reproduire dans l'apprentissage. Patek Synthès, qui aime bien jouer avec les sons, qui se trouve est aussi astronome amateur chevronné, et qui va vous expliquer un peu comment on est passé de ces fameux clac, 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 à des choses un peu plus utilisables. Donc, l'idée principale, c'est d'utiliser des outils dont on dispose aujourd'hui, des outils qu'utilisent les musiciens, pour pouvoir adapter au mieux ces sons, pour les rendre, les enrichir, les déformer, et puis les utiliser après pour les combiner avec des instruments de musique. Alors, l'outil principal que j'ai utilisé pour la partie musique que vous allez entendre ce soir, c'est ce qu'on appelle un échantillonneur. Un échantillonneur, c'est à la base, c'est une sorte d'enregistreur numérique, qui a commencé à se démocratiser dans les années 80 à peu près, qui permettait d'enregistrer des notes d'un instrument de musique pour pouvoir les réutiliser avec un autre. C'est-à-dire qu'on a enregistré, par exemple, une note de piano, et on pouvait la restituer à partir de n'importe quoi. C'était ça l'idée. Avec cet appareil, j'ai enregistré, par exemple, ça va donner des sons comme ça, cet instrument-là. C'est un enregistrement que j'ai fait. Pourquoi je parle d'échantillons ? Parce que vous voyez, j'ai enregistré juste une note avec un petit effet très rigolo. Et après, vous l'entendez continuellement. Et puis un autre. Voilà, une note. Voilà, il boucle automatiquement. Un ocarina, c'est une espèce d'instrument avant, il est en terre cuite, celui-là. C'est un petit jouet que j'ai ramené de Chine. Je me suis amusé avec. Alors évidemment, comme je ne sais pas du tout en jouer, le son est vraiment très brut. Voilà. Alors, j'ai réalisé plusieurs... J'ai enregistré plusieurs notes comme ça, successivement. Et après, ça permet de jouer avec... Là-dessus, j'ai des touches, vous ne voyez sans doute pas, mais j'ai quelques petites touches qui permettent de... Vous voyez, on peut comme ça... J'ai d'autres phrases avec un... Celui-là. Un autre, c'est toujours le même. C'est un pipa, ça s'appelle. C'est un instrument d'accord chinois. Euh... Vous voyez ? Alors, c'est un enregistrement que j'ai réalisé, mais ce que je... La mini-pièce que vous venez d'entendre, je serais évidemment totalement incapable de la faire sur un pipa, puisque je... Là, c'est vraiment quelques échantillons qui ont été préparés et je ne pourrais jamais jouer aussi vite que ça sur le... Ou faire plusieurs notes en même temps. Bon, voilà. Un petit peu l'idée principale de l'échantillonneur au départ. Alors, après, notamment par rapport au pulsar, pour les rendre plus esthétiques des sons de pulsar, on va leur appliquer des filtres. Donc là, on rentre dans des effets... Euh... Certains que vous connaissez probablement, Euh... Qui sont parfois inspirés de la nature. C'est-à-dire que je vais... Tiens, je vais vous remettre un pulsar. Un pulsar brut, hein. Donc il est... C'est un échantillon qui a été mis en boucle de la même manière. Et à partir de là, je peux, par exemple, le mettre dans un espace immense. Et il commence à disparaître. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la réverbération. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on est dans un espace immense. Le Grand Canyon du Colorado, la Basilique-Saint-Pierre-de-Rome. On restitue un petit peu ses effets naturels, quelque part. On pourrait y mettre un effet d'écho, il y a le grand chemin. Je trouve ça en un, non ? Voilà, on peut appuyer des filtres, un petit peu comme celui-là est amusant. Cet effet-là, il permet de dégager vraiment beaucoup de ce qu'on appelle des sons harmoniques, des sons secondaires. Et du coup, le timbre prend vraiment une ampleur. Un petit peu comme un effet de cœur. Vous savez, par exemple, c'est pareil, c'est encore un effet au départ qui vient d'effets naturels, acoustiques. Ce qu'on appelle un effet de cœur, c'est quand plusieurs personnes chantent ensemble dans une chorale, on a un son qui commence, qui devient beaucoup plus riche, beaucoup plus large. De même si vous écoutez quelqu'un jouer devant vous du violon et que vous allez mettre dix personnes qui jouent la même chose, vous allez avoir un son qui va vraiment s'adoucir, devenir beaucoup plus moelleux, riche en harmonique. Voilà, c'est ça. C'est des effets comme ça. Voilà, donc à partir de certains pulsars que j'ai un petit peu sélectionnés, donc ils ont été travaillés avec l'échantillonneur et cet outil, donc. Puis après, ça sert de base à des compositions qu'on a créées un petit peu là, autour de ça. Et donc on va vous interpréter là, ce soir, quatre pièces avec des deux services et des compositions écrites, avec aussi des improvisations. ... ... ... ... L'entend sur l'été, une étoile immobile dominait le soleil tournant. L'été de nuit portait l'été de jour dans ses mains de lumière et nous ne parlions pas en ferrant le temps de l'eau. ... L'étoile indifférente et l'étrave et le clair chemin de l'une à l'autre en eau et ciel tranquille. Tout ce qui bougeait comme un vaisseau qui tourne et glisse et ne s'est pris en main dans la nuit. ... L'été de l'été Sous-titrage ST' 501 ... 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